Madame Achanganga, bonjour. Bonjour M. Kemal. Vous êtes estimée conseillère et journaliste. Comment vous vous portez ? Nous nous portons bien. Et nous vous rappelons aussi, c'est le mois de mars, c'est notre mois, donc tout va bien. Le mois de mars, mais pour la femme journaliste, est-ce qu'il y a le mois de mars pour la femme journaliste ? La femme journaliste reste toujours une femme. Elle reste la femme. Bien que nous avons des responsabilités, on est journaliste, mais nous restons quand même. Parlons maintenant de la profession. Parlez-nous de votre journal, de votre magazine. Je suis journaliste éditrice d'un journal bimensuel, École du Congo Kinshasa, et d'un magazine qui apparaît chaque après un mois, La Gardienne Magazine. Et La Gardienne Magazine, j'ai fait la promotion de la femme. Là, je parle plus de la femme et les espoirs de la femme. Mais l'actualité, ce n'est pas seulement de la femme. Bien sûr que l'actualité n'est pas seulement de la femme. La femme a été longtemps négligée. C'est seulement que nous voulons donner une place à la femme dans la société. Et encourager aussi les autres. À bord de la profession, comment vous vous sentez ? Parce que vous êtes à Goma, je crois, d'ailleurs, et pas seulement à Goma, au Nord-Kiv, deux femmes éditrices. Comment vous vous sentez parmi une multitude d'hommes, reporters, éditeurs, responsables des radios, télévisions, mais vous vous gardez la plume ? Oui, nous gardons la plume et nous aimerions aussi qu'il y ait d'autres femmes qui fassent aussi la même chose. Garder la plume, beaucoup de femmes s'intéressent plus aux médias en ligne aujourd'hui. Il y a les médias en ligne, il y a la facilité, il y a YouTube, il y a Instagram, il y a Facebook. Et nous, nous restons authentiques avec la presse écrite, parce que rien ne remplace la presse écrite. Ah, rien ne remplace la presse écrite, parce que c'est la presse écrite peut-être qui est la maison, mais parce que c'est peut-être pourquoi on dit toujours le chevalier de la plume. Oui, oui. La presse écrite, ça reste la meilleure presse de tous les organes que nous avons. Ici à Goma, nous avons des radios, des télévisions, la presse écrite semble n'être inexistante. Pourquoi ? Bon, c'est ce que je disais tantôt, parce qu'aujourd'hui, beaucoup, ils oublient que la presse écrite, c'est la maison mère de la presse. Et tout le monde a tendance à aller vers la presse en ligne. Mais nous, nous restons toujours dans la presse écrite. Et beaucoup, et nombreuses de femmes sont plus dans le média en ligne qu'il y a dans la presse écrite. Mais les hommes, et pas seulement les femmes. Oui, même les hommes, oui, mais nous, nous préférons la presse écrite et nous allons valoriser, parce que la presse écrite, il y a les archives. Avec WhatsApp, avec tous ces virus-là, avec Facebook, vous pouvez beaucoup perdre. Mais la presse écrite, nous avons des archives. Par exemple, la Bible. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il peut y avoir la Bible en ligne, mais la Bible manuscrite, ça reste toujours le meilleur. Et le Coran pour les musulmans. Oui, et le Coran, la même chose. Même si aujourd'hui, vous devez avoir un travail, vous devez écrire votre demande par manuscrit. Donc, la presse écrite reste la meilleure des choses. Est-ce que nous pouvons dire que les gens ne préfèrent plus la presse écrite parce qu'ils ont peur, peut-être, et pas peur, ils ont l'insuffisance, les accords, les accès qu'on sort ? Non, non, non. C'est vrai que beaucoup, pour le moment aussi, la plus grande difficulté que nous avons, les gens n'aiment pas beaucoup lire. Or, lorsque nous lisons, nous nous cultivons. Les gens ont toujours tendance à fuir parce qu'ils ne veulent pas beaucoup lire et fuir vers le média en ligne. Parce que dans le média en ligne, il y a seulement quelques lignes qu'ils écrivent. Ils n'écrivent pas beaucoup. Mais nous, nous écrivons beaucoup. Voilà. Et quand vous êtes sur le terrain, comment vous arrivez à convaincre vos clients ou vos sources, vos lecteurs, pour qu'ils puissent vous donner l'information à sortir dans la presse écrite et dans votre magazine ? Bon, c'est parce qu'ils savent l'importance de la presse écrite. Nous sortons des archives. Mais dans la presse en ligne, et ils n'ont pas d'archives. Par exemple, là, par exemple, il y a peut-être un article que j'avais écrit et qu'ils ont besoin de ça. Madame, l'autre fois, vous avez écrit un article par rapport à notre travail, il y a deux ans, trois ans, nous avons besoin de ça. Facilement, je vais les sortir par rapport à la personne qui fait la presse en ligne. Quelqu'un peut nous accorder l'interview. Dans une heure, c'est déjà difficile, à la radio, à la télévision. Mais dans la presse écrite, il faut attendre la rédaction, toi, l'étage, qu'on sort. Oui, mais même si c'est passé à la télé. C'est comme si je le disais tantôt, nous, c'est plus les archives. Même si ça passait à la télé, moi, je peux le sortir peut-être après une semaine, après des semaines. Ça reste toujours d'actualité. Parce que vous êtes bimensuelle ? Oui, je suis bimensuelle. Quelles sont les femmes qui vous ont inspirées pour faire la presse écrite ? Les femmes qui m'ont inspirées, il y a le Figaro. C'est l'ancien quotidien français. Oui, l'ancien quotidien français. Il y a aussi Colin Bratman. Ah, du journal Le Soir. Oui, voilà, du journal Le Soir. C'est le grand quotidien belge, je crois. Oui, c'est le grand quotidien belge. Et ici, chez nous, en RDC, il y a madame Colette Choumba. Ah, éditrice. Éditrice du journal Ouro. Ah oui. Je me rappelle bien Colette Choumba. Il y a aussi Francine Emoukoko qui avait son journal et le révélateur. Voilà. Et aujourd'hui, vous imprimez à l'extérieur ou il y a l'imprimerie à Goma ? Oui, c'est ça aussi. Bon, d'une part aussi, je pense que c'est aussi une des causes que les gens préfèrent la presse en ligne parce que la presse écrite, ça demande beaucoup de choses. D'abord, le design, faire la rédaction, ça demande beaucoup. Et nous avons la plus grande difficulté que nous avons à Goma, nous n'avons pas d'imprimerie. D'où, lorsque vous écrivez, vous finissez à écrire et après, vous envoyez les fichiers à Kampala ou à Kigali et on imprime. Là-bas, ils peuvent mal imprimer. Mais dès que ça arrive ici, peut-être que les écripteurs ne se voient pas bien. Or, si nous avions une imprimerie ici, sur place à Goma, pourquoi pas avoir un quotidien ? Mais là, c'est quasiment impossible d'avoir un quotidien parce que nous n'avons pas d'imprimerie qu'il faut pour la presse écrite. Est-ce que vous avez les annonceurs ? Parce qu'aussi, à part l'information, vous devez vivre de votre profession. Oui, nous vivons de ça. Nous vivons de ça. Et dans nos journaux, c'est vrai qu'il n'y a pas toutes les informations qui doivent être gratuites. Si tous sont gratuits, comment est-ce que nous allons vivre ? Alors, du coup, il y a des contrats, il y a aussi des abonnés. Il y a des abonnés là où il y a des gens qui sont abonnés. Il y a des bureaux, par exemple. Nous avons aussi nos partenaires. Même si nous n'écrivons rien pour eux, mais du moins, ils sont abonnés. Et à chaque fois que nos journaux arrivent, il y a une nouvelle édition. Nous les rapportons. Et à la fin du mois, nous avons aussi quelque chose pour nous permettre à payer les bureaux, à payer les personnels et à vivre. Voilà. Et comme vous avez des bureaux à Goma et à Kinshasa, la capitale, et puis Kinshasa, il y a les grands quotidiens, les phares, les potentiels, l'observateur et autres. Est-ce qu'il vous arrive de côtoyer vos collègues éditeurs ? Mais bien sûr. Et ils ont plus d'expérience que nous. Nous, nous sommes une nouvelle génération. Et ils ont plus d'expérience que nous. Parce qu'auprès d'eux, nous avons encore d'autres expériences. Et voilà, c'est constructif et ça nous aide pour aller à l'avant. Qu'est-ce qu'ils vous disent pour garder la plume ? Bon, ce qu'ils nous disent, c'est d'abord, pour faire la presse écrite, il faut beaucoup lire. Il faut aussi savoir écrire. Parce que si vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous allez écrire du n'importe quoi. Il faut les bien accorder. Mais ça demande beaucoup d'efforts parce que... Oui, mais bien sûr, on a fait les études pour ça. Voudrez-vous nous signifier votre niveau d'études ? Oui, je suis licenciée en communication immédiat. À quelle université ? À l'université Révéron-Kima, Kinshasa. Prévenons maintenant à propos de la femme. Il y a les gens qui croient que la femme n'est pas capable de faire ce que l'homme fait. Et aujourd'hui, à Goma, vous êtes à deux, je crois. Mais aujourd'hui, notre journal, notre rédaction YouTube vient de vous recevoir parmi les hommes à Goma. Comment vous programmez votre agenda pour que vous soyez toujours en ordre ? OK. Bon, c'est vrai que naturellement, comme Dieu nous a créés, il y a une différence entre l'homme et la femme. Et sur le plan travail, nous sommes presque égaux. Égaux. C'est vrai qu'il y a des responsabilités, il y a des tâches naturellement où la femme doit faire. Et ces tâches, c'est pour la femme et ces tâches, c'est pour l'homme. Ça aussi, nous ne pouvons pas oublier bien qu'il y a l'émancipation. Mais en tant que femme travailleuse, nous savons comment organiser notre temps. Tu sais comment organiser et le travail et la maison. Vous savez comment organiser. Voilà, ces temps-ci, c'est pour la maison. Ces temps ici, c'est pour les enfants. Ces temps ici, c'est pour le mari. Ces temps ici, c'est pour le travail. Donc voilà, c'est question d'organisation. Il n'y a rien qui pourra empêcher. Il n'y a pas d'excuse pour ça. C'est juste des questions d'organisation. Et la compréhension à la maison, parce qu'il peut arriver que vous êtes un reportage qui termine tard, dans les heures tardives. Oui, bon, la compréhension, parce que d'abord, de nos jours aussi, la vie est devenue difficile. D'où la femme ne doit pas aussi être là, le met croiser comme un oiseillon dans un nid qui attend sa maman pour lui donner à manger. Donc, la femme aussi doit contribuer pour le développement ou le besoin de la maison. Donc, il faut toujours qu'il y ait une compréhension. Parce que c'est vrai qu'on peut être marié. Pour être marié ou dans l'amour, c'est d'abord, ce qui est de base, c'est la confiance. Il faut qu'il y ait la confiance et la compréhension et les choses iront de soi-même. Il y a l'association des femmes et des médias, comme l'indiqué derrière l'affiche derrière vous. Comment vous êtes dans cette association-là ? Malheureusement pour moi, je ne suis pas dans une association de femmes et des médias. Pourquoi ? Chacun ses convictions. Et comment vous aurez aussi des partenaires sans être dans une organisation féminine ? Oui, il y a beaucoup d'organisations, mais bon, ça dépend d'une conviction d'une personne à une autre. Mais moi, je ne suis pas dans les associations de femmes et des médias. Et souvent, il se dit qu'il y a la presse et qu'il y a trois tendances. Tendance et obédience de la mouvance au pouvoir. Tendance et de l'opposition. Et il y a les autres qui restent au milieu. Est-ce que nous pouvons dire que vous avez une tendance ? Moi, je n'ai pas de tendance. J'ai écrit ce qu'il y a. Je n'ai pas de tendance. Parce que quand il y a des tendances, là, déjà, on sait que vous êtes de telle partie. Et du coup, s'il y a un électeur qui est de l'autre partie, il a des problèmes pour vous. D'où il faut être net. Il faut être impartial. Donc, vous voulez me dire si quelqu'un de la mouvance a une information, quelqu'un de l'opposition a une information, la société civile a une information. Vous traitez sans aucune... Sans aucun parti pris. Ok. Alors, que pouvez-vous dire, pour terminer, que pouvez-vous dire aux autres jeunes filles qui s'intéressent à la presse, surtout pour la presse écrite ? À la presse écrite, je demanderai aux filles de venir. La presse écrite reste la meilleure de presse. Donc, c'est tout ce que moi, je peux dire. À Changanga, je rappelle que nous sommes lundi 27 mars 2023. Nous réalisons cette interview dans la salle de l'INPC Goma. Merci pour l'entretien. Merci Kémal. Merci Kémal.